Donc voici l'analyse linéaire à une passante de Charles Baudelaire, issu des Fleurs du Mal, paru en 1857. L'introduction à une passante, c'est un poème qui est tiré de la deuxième section des Fleurs du Mal, qui s'appelle les tableaux parisiens. Donc les Fleurs du Mal, recueil publié par Baudelaire en 1857, et qui lui vaudra un procès pour outrage à la morale publique et religieuse. Cette section est considérée comme la plus moderne du recueil, notamment en raison de l'introduction du milieu urbain. Bah ouais, puisque finalement le motif de la ville était un motif plutôt rare dans les poèmes de l'époque. A une passante se construit autour d'un thème romanesque, la rencontre amoureuse, traitée pourtant de manière typiquement baudelairienne, puisqu'au-delà de sa personne même, la femme incarne la beauté à la fois fascinante et insaisissable. Les registres sont lyriques et élégiaques. Il s'agit d'un sonnet en alexandrin dont la disposition des rimes dans les tercènes n'est pas traditionnelle. C-D-C-D-E-E. Bon, ça c'est pas hyper important de le signaler, c'est juste au passage. Plématique. En quoi la rencontre anecdotique avec une passante permettait à Baudelaire de retranscrire sa quête de l'idéal ? L'idéal, c'est-à-dire le monde rêvé, le monde poétique, esthétique, selon le poète. Les deux premiers quatrins, coup de foudre du poète pour une passante, c'est notre premier mouvement. Les deux derniers tercets, c'est l'adresse à la passante et à la leçon philosophique, c'est le deuxième mouvement. D'accord ? Donc un poème en deux parties. La première partie, premier mouvement, le coup de foudre, ça c'est les deux premiers quatrins. Petit A. Le premier quatrins, c'est l'arrivée de la jeune femme. Alors on note tout de suite que le poème est narratif dans les deux premiers quatrins. Narratif, ça raconte une histoire. Il y a deux personnages, une femme, citée au vers 3, et le poète, qui est désigné par la première personne. Moi, au vers 6. Le premier vers. Alors le premier vers, vous avez le droit de passer un petit peu de temps dessus, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. La rue assourdissante autour de moi hurlait. C'est la situation initiale. On a un imparfaite description hurlait. Un cadre moderne qui est la rue. Sans doute Paris, comme l'indique le titre de la section tableau parisien. Ce cadre est hostile, comme le montre l'adjectif assourdissante et la personnification hurlait. Une rue, ça ne hurle pas. Si la rue commence à hurler, c'est qu'on a une personnification. La rue assourdissante autour de moi hurlait. En ce qui concerne les sonorités, on a une allitération en S, en CE et en RE qui met en valeur une sonorité désagréable. Il y a aussi des hiatus. Les hiatus, c'est quand il y a deux voyelles qui se suivent. Dans deux mots différents, c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter en français. C'est pour ça qu'on a toutes les liaisons. C'est pour ça qu'on a toutes ces apostrophes pour que ça sonne bien en fait. En poésie particulièrement, on évite d'avoir deux, sur deux mots différents, deux voyelles qui se suivent. Ici, c'est le cas. Donc, ça donne un côté désagréable. La rue assourdissante. Enchaîner le U et le A, rue assourdissante. Moi hurlai. Ça demande de faire des grimaces quasiment pour prononcer. Donc, ça renvoie à une idée de désagréable. Autour de moi est pris en étau entre la rue assourdissante et hurlait. On dirait que le poème lui-même est comprimé, enserré dans la réalité hostile de la rue. N'est-ce pas ? Et pris en sandwich. Autour de moi, entre la rue assourdissante et hurlait. Ensuite, on a la description de la passante. Longue, mince, en grand deuil. Douleur majestueuse. Une femme passa d'une main fastueuse. Soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue. Là, on a un événement. On sort de la situation initiale. On a un passage au passé simple. Passa. La femme a tous les atouts de la beauté baudelairienne. Une élégance aristocratique tout d'abord. Les adjectifs qui la caractérisent sont très amélioratifs et relèvent de l'allure et de la distinction. Majestueuse, noble. Aussi de la grâce et du mouvement féminin. Longue, mince, agile. Avec des participes présents. Soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Aussi le luxe. Avec l'adjectif fastueuse. Et le geste de la main évoque l'idée de faste. C'est-à-dire de splendeur. Alors, on note qu'en 1860, dans ces eaux-là, la mode était aux immenses robes à crinoline que la femme devait soulever au rythme de son pas pour éviter au feston et à l'ourlet, qui sont des parties de la robe, de balayer le sol. Je vous ai mis une petite image pour montrer un petit peu à quoi pouvait ressembler la robe de cette fameuse passante. Cette idée de majesté se transmet par les groupes rythmiques croissants. On appelle ça une cadence majeure. C'est-à-dire que les groupes de mots sont de plus en plus longs. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse. En plus, on a une petite allitération en deux au passage. Donc, on a effectivement, bon, sauf pour le deuxième, on a 2, 1, 3, 5. On a des groupes de mots de plus en plus gros, en fait, où il y a de plus en plus de syllabes. C'est la même chose un peu plus loin. Agile et noble, avec sa jambe de statut, 4 et 8. Donc, on note que sa jambe de statut, justement, enjambe le premier quatrain pour arriver sur le deuxième. Ça aussi, c'est assez particulier. C'est comme si la passante enjambait la strophe, quoi. Voilà. La femme est à la fois aérienne, elle danse presque, hein, d'une main fastueuse, soulevant le feston et l'ourlet, hein, donc très légère, comme ça, dansante. Mais aussi, elle est comme une statue animée. La beauté sculpturale, comme une sculpture de la passante, est mise en valeur. On note l'idéalisation esthétique avec la métaphore jambe de statut. Voilà, pour Baudelaire, c'est un côté très... comme une statue, comme symbole de beauté. Ça rappelle le poème de Baudelaire qui s'appelle La beauté. Je suis belle, au mortel, comme un rêve de pierre, qui renvoie là aussi à la statue. Donc on a une femme qui est à la fois aérienne et dansante, et aussi à la fois comme une statue. Elle donne aussi une image inquiétante. Il y a une idée de malheur qui se dégage d'elle, explicite dans le groupe nominal, en grand deuil. Peut-être qu'elle a perdu son mari ou un proche, parce que c'est une veuve. Pour Baudelaire, beauté et tristesse sont inséparables. La femme est mystérieuse. Elle reste anonyme, comme l'indique la dédicace, à une passante. Elle est aussi dangereuse, c'est fatal, c'est-à-dire littéralement qu'elle entraîne la mort. On a l'oxymore, douleur majestueuse. On a la métaphore, à la rime, de tueuse en fait, qui s'est mise en valeur par la diérèse tueuse, majestueuse, à la rime. Et c'est repris en polyptote au vert 8, avec qui tue. Alors un polyptote, c'est quoi ? C'est quand on prend un mot et on décline sous toutes les formes qu'il peut y avoir en fait. Verbe, nom, adjectif, etc. Par exemple, on prend tuer, on peut dire tueur, tueuse, tuerie, tuant, tuer, etc. C'est quand on prend un mot et on le décline sous toutes ses formes, que ce soit nom, verbe, etc. Donc effectivement, c'est une femme fatale en même temps. Du coup, c'est vrai qu'on a quand même une image assez contrastée. Donc à la fois très élégante, à la fois très aérienne, à la fois comme une statue et à la fois dangereuse. Et face à ça, c'est notre deuxième partie, c'est le coup de foudre du deuxième quatrain, où le poète fait à peu près cette tête-là. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. On a un retour au poète avec le moi. On rentre plus précisément dans le coup de foudre et c'est un coup de foudre violent. Et oui, parce qu'on a l'adjectif extravagant qui traduit un trouble poussé jusqu'à la folie. On a l'adjectif crispé qui indique la paralysie de l'initiative. On a des sonorités dures, crispées comme un extravagant. On a des allitérations en re et en se. Beaucoup de groupes de consonnes ensemble. Donc ça crisse un peu. On a le champ lexical de la violence. Crispé, ouragan, qui tue, livide. Donc effectivement, ce coup de foudre est ultra violent. Le verbe boire dénote une pulsion avide. C'est comme il buvait la beauté. Il y a une sorte d'aspiration comme ça, avide de la beauté de la femme. Dans son oeil, ciel, livide ou germe, l'ouragan. Originellement, la lividité, ça désigne l'extrême pâleur du visage. Ciel, livide. Du coup, ça fonctionne comme une personnification. Puisque livide, ça s'adresse plutôt à une personne. Ou plus précisément, comme une hippalage. L'hippalage, vous vous souvenez, dans l'albatrosse, vastes oiseaux des mers. Mais c'est la mer qui est vaste, c'est pas l'oiseau. Là, c'est la même chose. C'est la personne qui est livide, c'est pas le ciel. C'est une sorte de déplacement d'une caractéristique comme ça. C'est l'hippalage. Vous pouvez dire personnification, vous pouvez dire hippalage. C'est bon. Et c'est une image très originale. C'est comme une sorte de promesse de tempête. L'oeil était comme une sorte de... Va germer dans une sorte de tempête ou une sorte de spirale au niveau de l'oeil. Alors, j'ai mis une petite photo satellite que Baudelaire n'avait absolument aucun moyen de voir à son époque. Mais finalement, c'est vrai qu'un cyclone, ça ressemble un petit peu à un oeil. La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. On voit qu'il y a un parallélisme de la construction de l'Alexandrin. Arctique, nom, pronom relatif, verbe. Douleur qui fascine, plaisir qui tue. On a l'oxymore, le plaisir qui tue, qui montre l'aspect dangereux de cet amour. La passante est double. Effectivement, elle est à la fois positive et négative, à la fois source de vie et source de mort. Alors, ça nous amène à un deuxième mouvement. Les deux derniers tercès, c'est l'adresse désespérée à la passante, finalement, puisque Baudelaire reste tout seul sur le rebord du chemin. Et il s'adresse à la passante et il tire une sorte de leçon philosophique terrible de cet échec amoureux qui n'a jamais eu lieu. Le premier tercès, c'est « Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité ? » Passer un petit peu de temps sur les cinq premiers mots, « Un éclair, puis la nuit », on a une antithèse « éclair et nuit », c'est deux termes qui évoquent des univers opposés. « À la lumière fulgurante et brutale de l'éclair » qui rappelle la foudre ou la photographie, puisque la photographie, à l'époque, ça se prenait avec... On faisait brûler du magnésium, ça envoyait une énorme lueur aveuglante pour avoir suffisamment de lumière pour prendre la photo. Donc c'est un éclair, c'est comme un flash. Baudelaire oppose systématiquement le noir et l'obscurité totale du mot « nuit », comme si précisément une lumière d'une telle intensité l'avait éblouie et rendue aveugle. C'est une impression effectivement qui est confirmée par l'utilisation de l'adverbe « puis » précédé des points de suspension qui semble indiquer la succession des événements dans le temps. L'un étant la conséquence de l'autre, l'éclair déclenche la nuit, finalement. Par ailleurs, la violence de cette apparition est encore soulignée par la ponctuation avec l'exclamation. Enfin, il prend soin de placer le mot « nuit » à la césure, c'est-à-dire à la fin du premier amistiche, la première moitié de l'Alexandrin, et de le faire suivre d'une pause dans la lecture indiquée par l'emploi d'un tiret. Il le met ainsi particulièrement en relief et insiste sur le vide, le néant qui succède à cet éblouissement. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité. Baudelaire s'adresse à la passante. En fait, bon, il entame un monologue puisqu'elle est partie depuis longtemps, mais bon. On a la deuxième personne avec le « te », le pronom personnel « te ». On en a une question angoissée interonégative au futur. « Ne te verrai-je ? » Point d'interrogation. Donc, effectivement, on a une adresse à la passante qui, finalement, est conçue comme une sorte de beauté qui apporte la vie, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Alors, elle apporte la vie par le regard. À l'astrophe précédente, on avait l'œil. Ici, on a aussi « ne te verrai-je ». Tout ça renvoie au champ lexical du regard. On a le champ lexical de l'éphémère, éclair, fugitive, soudainement. Tout cela n'a pas duré, contrairement au terme d'éternité. Ça apporte la vie d'un seul coup, mais finalement, ça repart aussi sec. Le dernier tercet. « Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, au toi que je t'aimais, au toi qui le savais. » C'est comme une sorte de feu d'artifice final. « Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, c'est une gradation de manière évidente. Ailleurs, d'abord, bien loin d'ici, trop tard, jamais. » Et pour contrebalancer le côté un peu terrifiant, irrévocable, de ce « peut-être », non, de ce « jamais », pardon, Bouddelaire utilise « peut-être ». Finalement, on passe de l'espace au temps, ailleurs, bien loin d'ici, concernant l'espace, trop tard, jamais peut-être, concernant le temps. Finalement, on a plus de pouvoir sur l'espace que sur le temps, puisque le temps, une fois qu'il est filé, on n'y revient pas, c'est fini. Donc, c'est de plus en plus tragique. On a trois exclamations à la suite qui expriment la frustration et la détresse. On est dans une tonalité élégiaque. « La tonalité élégiaque, c'est la tonalité du regret, des remords, du temps qui passe, et de la plainte. » « J'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, au toi que je sais mais, au toi qui le savais. » On a un chiasme avec « je, tu, tu, je », les deux se sont croisés, sans se rencontrer, finalement. C'est quasiment matérialisé à l'intérieur du verbe. C'est intéressant, effectivement, c'est quasiment un chiasme qui montre qu'il ne se touche pas, finalement, il ne s'encontre pas. On a toute une série de parallélismes. « J'ignore, tu ne sais plus au pronom relatif. » « J'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. » On a aussi un autre parallélisme au dernier verbe. « L'apostrophe, au toi qui est mis en anaphore. » « Au toi que j'eusse aimé, au toi qui le savais. » Avec le pronom relatif à chaque fois. Donc, effectivement, il y a un côté très symétrique, en fait, de l'ensemble. « Que j'eusse aimé. » Il y a un subjonctif plus que parfait qui renvoie à l'irréel. Il n'y a pas de réalisation de l'amour. C'est un regret très fort. C'est le temps vraiment du regret. Et le second thémistique qui se termine par une exclamation. « Toi qui le savais. » « Tu le savais. » « Tu m'as laissé au bord du chemin alors que je te regardais. » « Peut-être quelque chose aurait pu se passer. » « Mais tu as préféré partir. » « Soit tu étais indifférente, soit tu étais fière. » « Soit tu étais cruelle, soit tu étais pudique. » « Mais finalement, tu savais. » « Tu savais qu'il y avait des possibilités d'amour extraordinaires. » « Tu m'as laissé comme ça. » « Tu es parti comme ça. » « Tu m'as laissé dans ma nuit, dans mon désespoir. » qui s'avère très décevante et frustrante pour le poète au final quand même. « Éphémère et inattendue, elle est voyée à l'échec, avant même d'avoir pu se produire. » « Il est confronté à une image de la femme à la fois séductrice et destructrice, dont il souligne la contradiction interne, intrinsèque. » Le poète est renvoyé à son propre échec. Ça n'a pas du tout marché, son affaire. C'est alors l'occasion pour lui de peindre une allégorie de la condition humaine dont il traduit la solitude et la vanité. Finalement, il n'y a pas vraiment de contact entre les gens, semble nous dire Baudelaire. Pour l'ouverture, on peut prendre l'Albatros. C'est un poème qui a une structure semblable, puisque ça raconte une petite anecdote de l'anecdote de l'Albatros. et avant d'en tirer dans les derniers vers une leçon philosophique sur la condition humaine, selon Baudelaire.